Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis, on m'a demandé de vous parler du voyage que j'ai fait en Israël avec mon épouse il y a plus de 30 ans, c'était en 1985. Alors, j'en ai gardé des impressions fortes et je pense originales que je voudrais vous faire partager. Quand nous sommes allés en Israël, nous étions, comme tous les Français je suppose, plein de préjugés favorables sur ce pays. J'avais eu des relations enthousiastes de pèlerins chrétiens qui étaient en terre sainte, souvent d'ailleurs emmenés au cœur naqué par des prêtres et qui avaient fait un saut de piétés en terre sainte, qui avaient imaginé rencontrer le Christ et donc qui n'en gardaient que de bons souvenirs. Souvenirs magnifiques comme si c'était un pays magnifique. J'avais aussi rencontré des amis juifs qui eux-mêmes, pour d'autres raisons, ne tarissaient pas d'éloges et de propos admiratifs sur ce pays. Eh bien, je suis tombé de haut, comme mon épouse, lorsque nous sommes arrivés dans ce petit pays. Sous-titrage Société Radio-Canada